Parlons un petit peu plus du développement personnel, enfin je parle développement personnel et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire la PNL, le Gestalt, tout ce qui tourne autour de ça. Et pour que les gens puissent mieux identifier, ceux qui vont nous écouter, qu'ils puissent mieux identifier ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les obstacles les plus fréquents que tu rencontres auprès des gens qui veulent se former mais qui ne sont pas encore prêts à passer le pas ? Qui se disent, je donne un exemple parmi tant d'autres, je suis entrepreneur, moi c'est des chiffres, c'est du retour sur l'assistement, la PNL c'est assez perché, j'en ai pas besoin. Est-ce que tu rencontres des obstacles comme ça auprès des personnes que tu suis ou d'autres obstacles et comment on pourrait répondre ? Alors, oui bien sûr, le premier obstacle c'est d'oublier qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que l'évolution, elle est directement liée à son facteur d'apprentissage, c'est-à-dire son taux d'enseignabilité. D'accord. Et moi, je pense qu'il y a trois choses pour qu'un entrepreneur prenne vraiment de la puissance. La première chose, c'est qu'il a besoin d'un environnement qui soit aimant. Quand je dis aimant, je vais le dire pourquoi, c'est parce que la plupart d'entre nous avons du mal à se reconsidérer parfois. Et notamment de reconsidérer le fait qu'on a un potentiel qui nous dépasse et qu'on peut y accéder pour autant que des gens nous apprennent comment le faire. Oui. La première chose, c'est un environnement. La deuxième chose qu'on a vraiment besoin pour accélérer sa croissance, c'est de s'entourer de personnes qui ont une avance sur nous dans les domaines vers lesquels on veut aller. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de nous poser des questions, de nous apporter de l'information, de nous coacher, de nous rentrer un peu dans l'art comme on en a besoin, avec bienveillance, mais qui sont là pour nous faire avancer. Voilà. On a besoin d'un environnement qui soit là pour ne pas nous laisser dans cette forme de passivité, en fait, mais au contraire de nous stimuler. Et puis la troisième chose qu'on a besoin, je pense, pour accélérer son développement, c'est de rencontrer des gens qui ont accompli ce à quoi on aspire le plus dans ces projets. Pour ce que je vais appeler des mentors. Et donc, aujourd'hui, les freins, puisque tu me posais la question des freins les plus grands, en tout cas dans le cadre des formations et des gens que j'accompagne, souvent le frein le plus grand au départ, c'est, comme je le disais, ne pas savoir qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est cette idée que je prends des décisions qu'à partir de ce que je sais et du coup, du manque parfois d'ouverture au fait de rencontrer des gens, de parler à des gens, mais des gens qui nous inspirent un petit peu, voilà. Donc, on a un peu de mal à sortir de sa caverne, en fait. Voilà, donc la première crainte que nous avons, c'est de sortir de notre caverne, c'est-à-dire d'accepter l'idée que les choses peuvent se passer différemment pour nous que dans le plan dans lequel on est, parce qu'on y est finalement relativement bien. Voilà, donc le premier frein, c'est ça. Le deuxième frein pour ceux qui ont envie de passer le cap, c'est de croire que les choses vont se faire comme ça en trois coups de pinceau, parce que la société nous le montre. On a tellement de modèles où aujourd'hui, on voit des artistes comme ça qui sont propulsés au devant des caméras comme ça à la vitesse grand V. Alors oui, il y a des accélérations extrêmement importantes, parfois de développement pour certaines personnes, mais la réalité, c'est que pour se développer, il faut construire. Et pour construire, il faut… c'est du travail qui prend du temps. Ça prend du temps de se former correctement, ça prend du temps de monter une entreprise, ça prend du temps d'être accompagné, ça prend du temps qu'on aille dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'immobilier, de la finance, qu'on aille dans le domaine du sport, ça prend du temps de se former. Et je pense qu'on a une culture comme ça. Alors moi, je prône évidemment énormément l'idée des petits pas. Mais ce que je crois, c'est que si on veut construire vraiment un empire, eh bien, il faut de bonnes fondations. Et j'invite toutes les personnes qui veulent aller dans le développement professionnel à ne pas s'arrêter simplement à des bouts de séminaire à droite, à gauche, à quelques livres, etc. C'est des vraies métiers tout ça. Il faut deux ans pour faire un bon plombier, il faut du temps pour faire un bon coaching, même si la bonne chose, c'est qu'on peut démarrer assez vite en fait. Mais comme je le disais, il y a toujours à apprendre et pour moi, c'est vraiment la clé. Donc, le deuxième frais important, c'est parfois de croire que tout va s'obtenir en quelques jours. Donc, je me lance dans une opération, j'ai vu un truc super sur Internet et puis trois mois après, je fais autre chose. Du coup, comme le souligne souvent à un de mes amis qui s'appelle Martin Latuliffe, il dit qu'une des grosses tendances qu'on voit, c'est que les gens font mille fois une chose au lieu de faire une chose mille fois. Et si on veut construire, par exemple, là où tu en es aujourd'hui, ça découle d'un travail qui a pris du temps, qui, voilà, c'est une stratégie. Et donc, accepter l'idée qu'il faut prendre le temps de s'accomplir, de construire, etc. Et qu'on peut profiter vraiment du voyage et qu'on n'a pas besoin d'attendre deux ans ou trois ans pour se dire que ça va être top. On peut faire une première conférence si on a envie d'aller. Et même si c'est avec cinq personnes et prendre son pied avec cinq personnes. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi la deuxième chose. Souvent, l'erreur, c'est croire que les choses comme ça peuvent se faire en deux temps, en trois moments. Ah oui, on peut passer à l'action et avancer. Oui. On peut vraiment, même les jeunes conférenciers, même les jeunes formateurs, les mêmes coachs, de se lancer dès qu'ils peuvent, mais d'accepter l'idée que le métier va s'acquérir au bout d'un certain temps. Oui, ce n'est pas le succès immédiat. Alors, on peut avoir du succès assez vite. Oui. Ça demande du travail. Par exemple, je pense à David Laroche, par exemple, que je connais très, très bien. On a passé énormément de temps avec moi avant de percer, dans les cas de déformation. Et c'est un garçon qui a énormément bossé. Alors, quand les gens me disent, ah, mais tu as vu David Laroche, tu as vu les vitesses. Oui, mais oui, parce qu'il a énormément bossé. Et il bosse énormément. Donc, ça peut aller vite. Alors après, chacun a son rythme aussi. C'est très important de ne pas se comparer. Et s'il y avait une troisième chose comme erreur que je vois souvent, c'est la problématique de la comparaison. La comparaison. OK. C'est bien de s'inspirer, mais pas de se comparer. Chaque être… C'est comme si on comparait une poire et une pomme qui se regardent dans un champ et qui disent, ah, on n'a pas… Bon. Chacun a sa place. Et c'est important de… Dans cette société, moi, je dis toujours, c'est bien de s'inspirer, mais pas de se comparer. Voilà. Et donc, d'accepter qu'on est différent et sortir de ce schéma de comparaison. D'être beaucoup plus à l'écoute de son cœur, en fait. Et puis, de faire ce qu'on sent. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est intéressant d'aller rencontrer des gens, de s'inspirer. Et puis après, de trouver ce qui va faire notre différence. Et accepter que ça va prendre un peu de temps. Au départ. Travailler sur son positionnement. Travailler sur vraiment la cible des personnes avec lesquelles j'ai envie d'accompagner. Apprendre à aller chercher à la fois dans son histoire, dans ses formations et dans toute expertise qu'on peut réunir. Les éléments qui vont venir enrichir mon service. Apprendre à communiquer sur ce service. Voilà. À créer vraiment du lien de qualité avec les gens avec qui on va travailler. Que ce soit nos clients, mais que ce soit aussi nos amis. J'ai tendance à mettre tout le monde… Mais je veux dire des collaborateurs professionnels qu'on peut avoir. Des salariés, des fournisseurs. Et mettre de la qualité, de la bienveillance dans tous ces liens. Je pense que ton troisième point est très intéressant. La comparaison. Parce que tu dis bien s'inspirer, mais pas comparer. Et ça résonne beaucoup chez moi. Parce que souvent, je vois des personnes qui se comparent et qui soit de suite abandonnent. Ou se comparent et disent, je veux faire pareil et je vais être une copycat. La même chose. Et je trouve que c'est assez intéressant de prendre en compte ce paramètre de s'inspirer, mais pas de se comparer. Oui, très intéressant ça. Le point de la comparaison aussi, c'est qu'elle entraîne ce que nous on appelle un peu des jeux psychologiques. Parfois, c'est-à-dire des sentiments. Soit se critiquer parce qu'on dit, lui, il arrive mieux que moi, etc. Ou parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme il arrive mieux que moi et qu'il y a des enjeux un peu psychologiques, pas toujours très intéressant, et du coup, on rentre dans la dévalorisation de l'autre, plus ou moins habile. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller observer ce qui est positif, de s'inspirer encore une fois, et puis l'accepter de ce qui est différent. Donc, si je résume bien les trois points, c'est premièrement ne pas savoir qu'on ne sait pas, c'est-à-dire avoir de l'ouverture. Le deuxième point, c'est que les choses ne sont pas si faciles. Le succès, ça prend du temps, il faut travailler. Et la troisième, c'est qu'il faut s'inspirer, mais pas se comparer. Je pense que tu donnes trois très bons points pour justement faire le premier pas. Alors justement, tu nous parles de tout ça avec beaucoup de simplicité. Ça a presque l'air facile, mais on pourrait presque se demander, est-ce que le développement personnel, la PNL et tout ce qu'il y a autour, est-ce que ce n'est pas fait uniquement pour les intellectuels, entre guillemets ? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, le risque, c'est de rester au niveau intellectuel. Les concepts sont passionnants. Moi, j'ai beaucoup intervenu dans notre entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a les managers, ils sont passionnés. C'est assez facile de voir repartir des gens. Ah là là, c'était super, j'ai appris des trucs super. La réalité, c'est que ce n'est pas ce qu'on sait qui va impacter dans la vie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vécu. Et donc, c'est là où l'expérience doit être, pour moi, en tout cas sur un plan pédagogique, c'est tout l'enjeu pour nous. Ce n'est pas de rester au niveau intellectuel, bien qu'on a besoin de comprendre certaines choses, mais après, on a besoin de les expérimenter, de les vivre pour ensuite les appliquer. Il y a trois niveaux pour moi, pour qu'une intégration de développement soit faite. Par exemple, prenons quelqu'un qui a besoin de changer son rapport à l'argent ou à l'amour, ou à la vie, ou à la nourriture, etc. Eh bien, un, il a besoin de comprendre des choses, et donc d'avoir une perception plus enrichie, et du coup, un regard qui est différent, une compréhension qui est différente, une analyse qui est différente sur soi-même, les autres, le monde. Prenons l'argent, par exemple, à comprendre comment fonctionne l'argent, c'est très important. Et du coup, d'avoir une analyse des choses un petit peu différente. La deuxième chose dont j'ai besoin pour évoluer, c'est changer mon rapport. Quand je dis mon rapport, c'est mon rapport émotionnel. C'est-à-dire que je dois apprendre à aimer les choses, pas forcément les aimer pour l'argent, mais c'est comme si j'ai envie de travailler sur ma santé, il faut que j'aime la santé. Si je veux travailler sur mes équipes, il faut que j'aime mes équipes. Si je veux travailler sur l'argent, il faut que j'aime l'argent, il faut que je sois stimulé par ça. Bref, il faut travailler sur l'évolution, de ma dimension émotionnelle. Et puis, la troisième chose qui va être très importante, c'est le changement de comportement. Sachant que dans les changements, on a ce qu'on appelle les gros changements. Alors, on peut changer d'environnement, on peut changer... Quand on parle de changement de comportement, on peut se dire, bon, ben voilà, je vais changer de travail, par exemple. Je vais changer d'environnement de vie, je vais changer d'entreprise, je vais changer, etc. Donc ça, c'est bien. Il y a des fois, ça a sa place, c'est des gros changements, surtout quand on sent qu'on n'est pas à sa place. Mais les changements, pour moi, qui vont générer le plus de performance, c'est ce que j'appelle les micro-changements. D'accord. Un gros changement, c'est-à-dire que je change de conjoint, parce que, voilà, ça ne colle plus vraiment. Et le micro-changement, c'est que je vais changer la manière dont je vais interagir avec mon conjoint. C'est-à-dire, je vais mettre du raffinement, en fait, dans mes comportements. C'est pour ça que ça amène. Du plaisir et du raffinement dans les choses, je pense que c'est ça les voies du véritable succès. C'est-à-dire, comment je peux apprendre à aimer communiquer avec mon conjoint et mettre du raffinement dans la manière dont je communique. Aimer l'argent et mettre du raffinement dans la manière dont je gère mon argent. D'accord. et mettre la radio et dans lequel je… Voilà. Donc, c'est évolué sur des micro-comportements, c'est-à-dire sur ces rituels. On dit souvent que les amateurs se donnent des objectifs. On dit… C'est un des mentors qui… Je m'en souviens répéter ça. Les amateurs mettent… Et c'est très important. On commence par être amateur. On va aimer les choses. Donc, on se donne des objectifs. Par contre, les professionnels, là où le professionnel naît ou ressort, c'est quand on travaille vraiment sur les changements de rituels. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est un actuel qu'on a acquis et qui donne des résultats différents. Hum, c'est très intéressant, ça. En même temps, de comportement, je vise… Vraiment, j'invite toujours les gens à évoluer sur des micro-comportements, c'est-à-dire, s'ils veulent, par exemple, évoluer, on le fait beaucoup en PNL, je voudrais faire évoluer ma relation dans mon couple. La question, c'est comment demain soir, quand je vais rentrer du travail un peu fatigué, je prends des moments qui sont un petit peu compliqués, et là, je me dis, tiens, si j'étais au meilleur de moi-même là-dedans, qu'est-ce qui va changer ? Et on va voir que ce sont des millimètres, des façons de regarder, de sourire, de prendre le temps de répondre, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint, ma famille, mes collaborateurs, quand on parle de l'entreprise, et puis, quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on est responsable, parfois, on vit des pressions. Alors, on en vit tous, moi, j'en vis dans... Et comment je peux être toujours dans la bienveillance, en fait, des personnes, et pour ça, de travailler sur la forme de ma expression. Je pense que ça peut se dire, si on parle de communication, mais pas n'importe comment. Et notamment, quand on est dirigeant, pour moi, c'est très important d'être un bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, parce que le bisou, ça demande à la fois du lien, la qualité du lien, de l'amour, de la considération forte. Mais ça demande aussi des lois, ça demande à apprendre à dire non, ça demande à prendre des décisions, à se positionner, à s'être engagé, à respecter un certain nombre de règles. Pour moi, le lien et la loi, c'est vraiment les deux éléments très, très importants pour bâtir, conduire son entreprise. C'est à la fois du management de soi, du management de ses équipes, et, on pourrait dire, du management de son entreprise. Je parle beaucoup, n'hésite pas à m'arrêter. Non, au contraire, c'est très intéressant. C'est très passionné, en plus. C'est très, très bien, au contraire. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin, voilà. Ça résonne beaucoup ce que tu viens de dire, parce que j'ai une chaîne YouTube où je donne des conseils tous les jours. Et à chaque fois, parce qu'en général, on donne des conseils sur la globalité, sur la stratégie, mais je m'efforce toujours de donner un conseil sur la première action à mettre en place demain matin en se réveillant, quelque chose d'actionnable rapidement. Parce que souvent, les gens, comme tu le dis, se intellectualisent, disent, c'est super, je vais pouvoir changer des choses, je vais me fixer des objectifs. Mais le lendemain matin, quand ils se réveillent, il n'y a rien qu'à changer. Et puis, ils changent le lendemain encore non plus. Et puis, ça continue comme ça, parce qu'ils n'ont rien changé. Et cette notion de micro-changement résonne beaucoup en moi. Et je pense que c'est très important que tu l'aies rappelé là-dessus. Tu avais une dernière chose ? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Je rajouterai, notamment à tous ces entrepreneurs qui peuvent nous écouter, c'est… Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir, en cadeau de bienvenue, une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle « Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur ». Il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire, parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.